salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh passons maintenant à une autre partie du cours de la servissement et maintenant avec la qualité d'un système asservi donc dans la partie précédente le cours des systèmes asservis on a parlé des critères d'un système asservi qui sont la stabilité la rapidité et la précision et on a dit que pour étudier ces paramètres ou bien ces critères pour étudier ces critères du système asservi tu dois obligatoirement passer de la fonction de transfert donc l'étape c'est de calculer la fonction de transfert et après on va étudier la fonction de transfert puis on va déduire les critères la rapidité la stabilité et la précision on va déduire la précision de la rapidité ou de la stabilité on va déduire le système de premier ordre un système asservi de premier ordre qui est un circuit RC donc premièrement on va déduire la première notion c'est la précision la précision c'est quoi c'est la sortie du système asservi doit suivre la consigne en régime permanent la différence entre la sortie de l'entrée s'appelle l'erreur on distingue ici 0 donc la précision c'est la différence la précision c'est la différence entre la consigne il y a la valeur d'entrée et la sortie du système nardot le premier exemple l'erreur l'erreur statique ou l'erreur de position rabbi nardot a le système elle représente elle représente la tension d'entrée qui s'appelle la consigne ou bien l'entrée échelon ce signal il s'appelle une entrée échelon ou bien un signal échelon le signal échelon c'est quoi le signal échelon c'est avant un instant t on a 0 après l'instant t on a une tension continue donc tout simplement c'est ça l'entrée échelon la tension d'entrée elle représente quoi elle représente la consigne c'est à dire la valeur la valeur voulue d'un système prenons par exemple un moteur électrique on veut faire l'asservissement d'un moteur par exemple on veut que le moteur tourne à une vitesse de 1200 tours par minute on va attaquer le système par une tension d'entrée de 12 volts donc la tension de 12 volts elle représente la consigne par exemple nous voulons qu'un réservoir atteint 3 mètres de hauteur donc on va attaquer le système par une tension de 3 volts donc la consigne ou bien la tension d'entrée c'est la valeur voulue de l'utilisateur la tension s elle représente la tension de sortie c'est à dire la tension du système donc le système ici avant la tension d'échelon est égal à 0 après la tension échelon il a évolué la réponse de la réponse du système a évolué jusqu'à ce qu'il arrive à une tension constante donc c'est à dire la réponse du système reste constante donc comme vous le voyez qu'il y a une différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie donc par exemple la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie s'appelle l'erreur et cette la différence c'est elle qui décrit la précision c'est à dire à partir de cette courbe on peut déterminer si le système est précis ou non c'est à dire la différence entre les deux erreurs la précision de l'erreur de traînage ou bien l'erreur de suivi la différence entre les deux erreurs est la tension d'entrée donc on a la tension d'entrée qui s'appelle un signal rompte la coincine en arrière c'est une tension qui évolue par rapport au temps donc à chaque instant à chaque instant on dit une tension d'entrée différente donc le système doit suivre la tension d'entrée il y a un instant T qui a de la valeur le système a de la valeur il y a le même type d'élémentaire il y a un instant T par exemple on dit une tension de 2 volts c'est à dire que par exemple on brite le moteur et dort en arrière une vitesse de 20 tours par seconde voilà le moteur en arrière d'après le signal de sortie il y a une vitesse plus petite que la vitesse volée donc tout simplement la tension E la tension E soit un signal rompte ou bien un signal échelon représente le niveau volu de la part de l'utilisateur et la sortie S représente la réponse du système la différence toujours la différence ici entre la tension d'entrée et la tension de sortie s'appelle l'erreur et cette différence qui décrit la précision c'est à dire à partir de la différence on peut déduire si le système est précis ou non il y a une petite relation pour calculer l'erreur le y a dit Y Y est le symbole de l'erreur Y est à l'infini c'est à dire quand T tend vers l'infini il y a un A le régime permanent toujours l'erreur l'erreur il se mesure au régime permanent c'est à dire on ne peut pas mesurer l'erreur il y a un A l'erreur statique l'erreur statique toujours il se mesure au régime permanent en aïe par exemple ou bien en aïe le système reste stable donc c'est la limite quand T tend vers l'infini entre la tension d'entrée et de T moins la valeur de la sortie S de T donc à dire à la précision passons à la notion suivante c'est la notion de la rapidité la rapidité c'est quoi ? c'est le temps que met le système à réagir à une variation brusque de la grandeur d'entrée la rapidité est généralement caractérisée par le temps de réponse à 5% elle reste dans l'intervalle 95% et 105% de la valeur finale stabilisée donc la rapidité c'est quoi ? c'est le temps de réponse via le système par exemple on va prendre le métal que si le moteur va durer sur la vitesse de 1200 tours par minute c'est important pour nous c'est que le temps le temps qui va durer le système pour arriver à la vitesse de 1200 tours par minute si le réservoir va durer sur la vitesse de 1300 tours par minute donc c'est le temps le temps le système pour arriver ou bien pour atteindre la valeur finale il faut déterminer la rapidité le système mais pour calculer la rapidité il y a quelques conditions pour arriver la vitesse de 1500 tours par minute il faut déterminer le système un régime amorti dans le sens le système il faut dire la précision la valeur finale ou bien la tension d'entrée normalement hier c'est-à-dire la tension d'entrée d'hème c'est-à-dire la tension d'entrée 95% représente quoi 95% elle représente 95% de la valeur finale 105% 105% de la valeur finale donc il y a la tension dont elle selle le niveau voulu de la part de l'utilisateur la réponse dès le système numéro 1 le système numéro 1 dès le point 0 a commencé à évoluer jusqu'à ce qu'il arrive à 95% de la valeur finale donc le point 1 le système à 95% de la valeur finale il y a la 1 voit le temps de réponse à 5% mais il y a la 1 quand on a évolué à 95% il y a la 1 le système toujours entre 95% et 105% de la valeur finale donc le point 1 il y a la 1 le système il y a la 1 le système l'intervalle il y a la 1 le système le système numéro 2 donc le système numéro 2 a évolué a évolué a évolué par rapport au temps jusqu'à ce qu'il arrive à 95% de la valeur finale et après il a resté toujours entre l'intervalle entre 95% et 105% donc le point 1 il y a la 1 il y a la 1 le temps de réponse le système le système le système le système le système le système il représente des oscillations il y a des oscillations donc les deux systèmes le système numéro 2 il a commencé à évoluer il a dépassé les 105% après il a diminué après il a augmenté et diminué donc il y a de l'augmentation et la diminution il y a des oscillations il y a un le système mais il y a un le système mais il y a la valeur finale de l'intervalle pourquoi il y a des oscillations qu'il y a un niveau qu'il y a un autre car il y a un autre il y a un autre il y a un autre on a un autre il y a un autre 1200 tours par minute le moteur est de 1200 tours par minute mais la réponse le système a dépassé la valeur finale il a diminué aussi la valeur la valeur la valeur de 1200 tours par minute les oscillations ont diminué la stabilité il y a un système le système qui a de l'intervalle 95% et 105% donc il y a un le système qui a de l'intervalle 95% et 105% il y a un point avant la stabilité de l'eux système il y a un le système à arriver à 95% de la valeur finale donc le temps qui représente la rapidité de l'eux système le système numéro 2 le système numéro 1 représente un petit dépassement après il a entré dans la stabilité il y a un système entre 95% et 105% donc avant le point avant avant que le système entre dans cet intervalle et il y a un le temps de réponse donc le temps de réponse pour récapituler le temps de réponse ou bien la rapidité de l'eux système se mesure quand le système arrive à 95% ou bien quand il arrive à 105% de la valeur finale mais à condition que le système reste toujours dans l'intervalle des 95% et 105% si on veut comparer la rapidité entre le système numéro 1 et le système numéro 2 en ailleurs bien le système numéro 1 est plus rapide que le système numéro 2 ou en ailleurs aussi le système numéro 1 est plus rapide que le système numéro 2 je débile la notion telle qu'elle il y a la stabilité donc un système est stable s'il retourne spontanément vers son état d'équilibre lorsqu'il en est écarté donc la stabilité c'est quoi c'est que le système la valeur le système est stable alors les nardométales a des réponses vers le système nardom par exemple le système un système stable les traits les traits discontinus représentent la valeur volée c'est à dire la consigne représente la consigne le système numéro 1 a évolué mais le régime permanent la réponse dit le système est stable il y a 4 fois la valeur constante donc nous on dit que le système est stable le système numéro 2 a représenté des oscillations il y a le régime transitoire le système n'est pas stable mais les oscillations sont presque constantes on n'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a le système stable donc soit on n'est qu'il y a de la représentation ou bien de la représentation qu'il y a le système est stable on n'est qu'un autre exemple un système instable il y a maintenant le système qui a évolué et il a dépassé la valeur de la consigne donc on n'est qu'il y a qu'il y a le système n'est pas stable ou bien si on représente des oscillations continues il y a des oscillations donc on n'est qu'il y a le système on n'est qu'il y a des oscillations qui augmentent par rapport au temps donc toujours les oscillations en augmentation on n'est qu'un globe le système n'est pas stable ou on n'est le système qui est le système oscillant on n'est qu'un globe un système oscillant c'est un système instable que l'on n'est qu'un globe d'accord et